Je fais semblant dans un premier temps que je suis allié avec la personne violente. Avez-vous déjà détourné le regard d'une violence ? Avant, quand j'étais confronté à des situations de violence, j'avais tendance à détourner le regard. Parce que j'étais gêné par la situation. A la fois gêné pour la personne qui subissait la violence que pour la personne qui la créée. Et je me disais souvent, de toute façon c'est leur problème. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'intervienne, même si je ne savais pas quoi faire et que je ne réglais pas le problème. C'était mieux d'intervenir que de ne rien faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait la violence n'était pas juste un problème entre deux personnes, mais que c'était un problème structurel. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye d'intervenir quoi qu'il en soit. Souvent en regardant, quand je n'ai pas trop d'idées, je regarde juste pour montrer à la personne qui fait la violence, ainsi que la personne qui en est attaquée, que la situation n'est pas acceptable. Une autre chose que je fais, c'est de faire de la sous-communication. Me faire passer pour un allié de la personne oppressante, et puis changer de camp très rapidement. Par exemple, si je vois une mère en train de parler très très mal à son enfant, je vais d'abord parler à l'enfant, comme ça la mère se dit, ah, il va m'aider à faire la morale à l'enfant. Et pendant ce moment-là, je vais dire à l'enfant, ouais, je crois que ce que ta mère veut dire, machin. Donc ça dit un peu pourquoi la mère se dit, mais derrière, je dis, elle s'y prend sûrement mal et tout ça. Et je vais me reconfronter à ce qu'elle dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501